Bonjour à tous les amis, ici El Kekos et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo insolite, le monde devient fou. Le titre, je vous le lis, vous l'avez sous les yeux, elle remarque de la boue sur le siège de sa voiture, elle ne s'attendait pas à cette découverte traumatisante, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Mais de quoi parle-t-elle ? Vous voudriez bien savoir ? Il s'agit en fait, les amis, de quelque chose d'incroyable. Après avoir découvert de la boue sur le siège passager de sa voiture, Bethany ne s'attendait pas à découvrir que quelqu'un se cachait dans le coffre de sa voiture. Alors apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, il y avait un mec qui dormait à poil dans sa bagnole depuis plusieurs jours. Voilà, le monde devient fou. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, les gens voient les photos, ça n'a pas l'air très propre. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une histoire assez traumatisante qui est arrivée fin janvier à Bethany Cocker sur TikTok. Voilà, TikTok, le cancer. Du coup, qui nous dit que ce n'est pas de la mise en scène. La jeune femme a partagé une première vidéo à ses followers, où on aperçoit de la boue sur le siège passager de sa voiture. Ma voiture est restée à la maison. J'ai démarré ce matin sans faire attention, et en remontant dans la voiture, j'ai remarqué, écrit-elle sous la vidéo, la seule explication logique est qu'un homme boueux a dormi dans ma voiture la nuit dernière. Dites-moi en fin de vidéo, d'accord. Et est-ce qu'on voit l'homme boueux ? Hey, what actual fuck ? C'était... un peu vulgaire. Bon alors, je fais la traduction pour ceux qui n'ont jamais foutu les pieds dans une école. Elle est vraiment outragée de voir que sa voiture est pleine de boue, et plutôt même dégueulasse. C'est vrai que c'est un peu dégueu, ma voiture n'est pas propre, mais là c'est quand même très très sale. Bah voilà, après elle est sortie en boîte la nuit dernière, elle a peut-être un peu fait la gourgordine, elle est allée boire avec ses copines, ses copines ont trop bu, elles ont eu un accès de diarrhée sur le siège passager, ça arrive à tout le monde, ça vous est déjà arrivé ? Non ? Moi non plus. D'accord. Bah on voit pas le mec du coup. Parce que moi j'ai une anecdote, j'ai un pote qui est un coup bourré, s'est endormi dans une voiture de magistrat, en fait s'il revenait de soirée il était complètement éclaté, il savait pas où dormir, il a essayé d'ouvrir toutes les portières. Il a dormi dans une voiture sur un parking, donc forcément c'était une voiture apparemment de magistrat, et je peux te dire que quand le magistrat il est arrivé, il a ouvert la portière de sa bagnole, et il a vu mon clodo de pote dormir sur la banquette arrière, il a appelé les flics directs, et il a fini en cellule avec une camisole, c'était drôle. Enfin c'était drôle, je l'ai pas vécu, j'imagine qu'il a passé un très bon moment. Ouais bah enfin si c'est pour voir, une meuf qui nettoie sa voiture, ça va, je peux en trouver d'autre part. Moi je voulais du croustillant. Ah ! Alors attendez, depuis le 2 février, Bethany a posté une nouvelle vidéo où elle affirme qu'un homme nu se cache dans sa voiture. Alors là, c'est là où ça commence à croustiller, c'est là où ça commence à devenir très croquin, et fourdor à la fois. Ce type est dans mon coffre depuis samedi entièrement nu, a-t-elle décrit. Ça veut dire que la meuf est en train de laver sa voiture, et le mec était dans le coffre au chaud, ou au frais, tout dépend de la température. Nous sommes actuellement mardi, et je suppose que j'ai découvert d'où venait la boue. Elle affirme qu'il se cachait dans le coffre de la voiture lorsqu'elle a filmé la première vidéo d'elle-même nettoyant le siège à mon bout. Ah bah c'est à partir de là qu'on rigole. Oh là ! Il est déchiré le gars. Mais montrez le gars, nous on veut le voir. Bon j'ai rien à dire quand on voit ça. Les images se suffisent à elles-mêmes, il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Bon et le flic dit j'ai jamais vu rien de tel. Bon bah ma foi. Peut-être qu'il est nouveau dans la police. Alors elle est dans la vidéo, elle demande à l'homme pourquoi il était dans son coffre. Bah oui non mais ça on a compris. Elle essaie ensuite d'en savoir si c'est pour décrire la vidéo. Merci. Je pense que je suis allé à l'école assez longtemps pour comprendre ce qu'il se passe dans une vidéo TikTok de 30 secondes. Les policiers arrivent ensuite sur les lieux. Je vais vous dire dans toute ma carrière j'ai jamais vu quelque chose de si incroyable. Ouais mais bon ça merci. Ok d'accord. Donc en fait on n'apprend pas grand chose. Ok. Bon bah juste un mec qui se cale au calme dans le coffre d'une bagnole d'une gourgandine quoi. Je veux dire ça aurait pu être pire. Bon bah du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous donnera pas des idées farfelues telles que vous cachez dans le coffre des voitures des gens qui sont pas vos voitures. Donc voilà respectez les voitures des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Merci et puis au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501